Bonjour et bienvenue dans la Solti Academy. Aujourd'hui, nous allons étudier et nous intéresser au GameSense. Ce cours va vous donner l'opportunité de savoir ce qu'est le GameSense, quelle est sa définition, comment s'en armer et comment le développer et devenir un pro of the master of the GameSense. En effet, nous à la Solti Academy, nous avons pour mission de vous enseigner et de vous apporter tout le savoir nécessaire afin d'être un pro du jeu vidéo. Pour cela, nous allons nous armer des différents gameplays de notre cher proviseur de la Solti Academy, Monsieur 6-4. Mais avant de commencer ce cours et cette analyse, nous devons connaître les bases du GameSense. Qui est-il ? Le GameSense signifie littéralement le jeu-sense. Le GameSense est cette faculté que possède tout bon joueur à avoir une vision de jeu globale. Une analyse pertinente de l'environnement, des mouvements adverses et de leur stratégie, ainsi qu'un regard global et affûté sur tous les éléments qui peuvent lui donner un avantage stratégique et une anticipation sur le gameplay. Avec un GameSense affûté, vous pourrez tout à fait avoir une lecture de jeu et une lecture du comportement de votre adversaire en toutes circonstances. En effet, si vous pensez comme votre adversaire, vous connaissez déjà sa stratégie. Et donc, vous pouvez anticiper une contre-stratégie afin d'avoir un avantage tactique. Commençons tout de suite avec les bases du GameSense. Nous allons regarder un premier extrait et le détailler et l'analyser. Je ne sais pas où parce que je ne peux pas le voir. A mon avis, le Vigile est dans Striptease. Non, 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 il n'est pas dans Striptease. Il est plus vers toi. Il est plus par là-bas. Oh, nice man. Il est mort. Dans ce court extrait, nous voyons très bien la base du GameSense. Le GameSense est un localisateur. En effet, suite aux très mauvaises informations de son coéquipier, Syscat anticipe le fait que l'adversaire se soit déplacé de Striptease jusque dans Billard. Mais où dans Billard ? Pour cela, il s'est mis à la place de l'adversaire et s'est dit que la meilleure position à cet endroit pouvait être l'angle sur sa droite. Ainsi, il lui envoie une grenade, droit dans les gencives. Regardons un second extrait. A cet instant, Syscat vient d'entendre une corde en rappel. Il vérifie qu'il n'y ait personne aux fenêtres et donc en déduit tout simplement. Voilà. Le son est un élément qui vient s'ajouter au GameSense. Si vous vous aidez du son, vous pouvez anticiper, comme l'a fait Syscat, de la position exacte de l'adversaire. Il a tiré toutes ses balles, il redécale et il se prend une tête. 3, 2, 1. Voilà, je vous l'ai dit. Ce court extrait ne nécessite pas vraiment de commentaire. En effet, vous avez bien vu l'analyse parfaite de Syscat sur la situation. Il savait comment aller agir son adversaire et a donc pu prendre l'avantage sur lui. Je crois qu'il y a de main dans les Syscat. Cette séquence illustre parfaitement que le GameSense, c'est aussi la connaissance de l'environnement. En effet, nous avons pu constater que Syscat a profité de casser le sol pour avoir une ligne avantageuse sur ses adversaires. Une ligne qui est un point de passage obligatoire des adversaires. Donc, anticipation. Bravo à toi. Dans cet extrait, nous avons affaire à un revenge kill. Il sait que le joueur qui vient de me tuer était en train de regarder par la fenêtre et donc fait une décale, une sortie pour le tuer en toute sécurité. Il pense que tu es barré. Tu l'abaites. Dans cet extrait, nous avons constaté avec grand plaisir que le GameSense, c'est aussi l'art de la duperie. En effet, c'était un mode otage et il sera donc beaucoup plus délicat d'escorter une bombe à l'extérieur pour pouvoir ensuite la désamorcer. Mais là n'est pas la question. L'important, c'est de voir que le GameSense vous permet de duper un adversaire et donc d'avoir un avantage sans aller à la confrontation ou bien en étant sûr de prendre le dessus sur votre adversaire. Ces courtes séquences de gameplay sont maintenant terminées. Elles n'avaient pas vocation à épater la galerie mais bel et bien à illustrer avec une grande simplicité ce que sont les bases du GameSense. Mais le GameSense peut-il être travaillé ? Alors certes, certains joueurs ont un GameSense inné, acquis. Pour eux, nulle difficulté à anticiper et à avoir une lecture de jeu correcte et parfaite. D'autres joueurs, ce sera plus délicat. Ils auront ce que l'on nomme dans le jargon un GameSense de poulpe. Ce seront des grosses daubes qui ne penseront qu'à tirer sur tout ce qui bouge sans aller chercher plus loin. Le GameSense se nourrit de l'expérience. En effet, plus vous jouerez, plus vous accumulerez un tas d'enseignements et de situations qui resteront dans votre background. Ainsi, vous pourrez aller puiser dans cette source pour pouvoir avoir la capacité et l'avantage tactique sur vos adversaires. Mais n'oubliez pas que le GameSense est aussi une capacité d'analyse et de visualisation très 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 intense. En effet, cela demande de la réflexion, cela demande de la coordination, cela demande une analyse particulière. Certains joueurs qui n'ont pas les neurones bien alignés ne pourront en effet jamais améliorer leur GameSense, même en jouant beaucoup. Pour résumer, le GameSense est cette capacité à récolter les informations que vous pourrez réutiliser à votre avantage. Par exemple, si vous avez un très bon GameSense, vous vous abonnerez tout de suite à la chaîne et mettrez un pouce bleu à cette vidéo. Car vous avez récupéré toutes les informations pour comprendre que cela sera un avantage pour vous et cela sera très bon pour votre santé. Je vous remercie avec beaucoup de remerciements d'avoir suivi cette vidéo, ce cours particulièrement particulier sur le GameSense. A très bientôt pour de nouvelles vidéos très intenses. Ça rime en hans. C'est cool ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501